C'est après l'assemblée générale des commerçants où les préoccupations qui gangrènent ce secteur ont été évoquées que les femmes décidèrent de regagner leurs sites respectifs. Au rond-point d'Aouindé, ce fut un spectacle. Un spectacle déjà vécu. La preuve, c'est témoignage. On n'a jamais vu une mairie qui travaille jusqu'à 8h. Et pourtant, on a dit qu'on le travaille jusqu'à 15h. Mais jusqu'à 23h, la mairie est là. La mairie travaille jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche, la mairie travaille jusqu'au 24h. La mairie travaille jusqu'au 24h. Quand on arrive, les marchands, jusqu'à ce qu'on a laissé, c'est brûlé. J'ai laissé mes banques, les banques que j'ai esposent mes clients. Ils ont brûlé, mais m'est venu, les gars. Tu as vu, le reste est venu qui reste. Les parents sont, les parents sont. Mais bon, ils ont tout brûlé. C'est nous qu'on parlait, tu ne fais pas ta partie. Il a le droit de faire son travail. Ils ont soulevé mes banques, ils ont brûlé. Ça fonctionne, c'est ça que j'ai joué mes enfants. Les gens qui m'ont brûlé, comme ça, c'est normal. Des descentes spectaculaires, parfois jugées par la brutalité d'enfants, montrent les agents recrutés pour la circonstance. Un zèle remettant même en cause l'éducation de ces jeunes, vu la monstrueuse attitude affichée à l'endroit de ces nombreuses mères de famille qui, en dépit de tout, ne souhaitent qu'une chose, collaborer avec leurs bourreaux qui seraient l'Igème, en attendant que le gouvernement réfléchisse sur la construction des marchés. Il convient tout de même d'admettre et de reconnaître que l'exercice de ces commerces sur les trottoirs pourrait constituer un danger permanent pour ces femmes qui n'ont que ce nécessaire pour assurer leur survie. de la vie. De la vie. De la vie. De la vie.